Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Étant donné que ce sera la première vidéo qui sortira, j'en profite pour faire une rapide présentation. Je suis Sulfury et je vous proposerai un contenu aussi varié que possible, tant sur les types de jeux vidéo que sur les formes que prendront les vidéos. Ça pourra passer par du let's play découverte, des best-ofs, voilà, a priori devrait y avoir un peu de tout. Et donc sans plus tarder, commençons par la première série de vidéos qui portera sur ce petit jeu sympathique qui est Hollow Knight, qui a été développé par un studio indépendant qui s'appelle Team Sherry et qui, sur sa forme, s'inspire beaucoup des jeux Metroid, les premiers du nom, Castlevania, Symphonia of the Night, etc. et qui est un jeu que j'ai adoré mais pour lequel j'ai eu énormément de mal à le finir à 100%. Il y a un pourcentage de complétion pour ce jeu et donc pour le finir au maximum, j'ai vraiment galéré et donc ma première série de vidéos sera une sorte de guide qui optimisera le chemin pour vous permettre de finir ce jeu à 100% si jamais vous êtes bloqué, des choses comme ça. Cette série de vidéos pourra vous aider, donc sans plus tarder, commençons. Je vous laisse l'intro. Merci. 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 Pour introduire quelques notions de base destinées aux personnes qui éventuellement découvriraient le jeu. Par exemple ici je pars à gauche, qui n'est pas vraiment le chemin qui nous est indiqué pour commencer. Et ici ce que le jeu nous dit c'est qu'il va y avoir des choses qui seront cachées, notamment dans les murs, et ça ce sera très récurrent tout au long du jeu. Au niveau du personnage, le début il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il y a une attaque de mêlée qui est orientable en fonction de là où vous pointez votre joystick. Par contre, quand vous frappez un ennemi et parfois certains décors, vous avez un petit mouvement de recul et ça c'est quelque chose de très important à garder à l'esprit. Et également, donc là c'est que quand vous frappez des monstres, vous remplissez l'espèce de sphère qu'il y a en haut à gauche et qui est votre barre de mana en fait pour utiliser vos sorts. Par exemple, ici on nous présente le premier sort, c'est le sort de soin, je vous montre rapidement. Là je prends un dégât, donc l'écran se freeze pendant quelques secondes, donc j'ai perdu un masque sur l'interface en haut, ce sont les points de vie, et ici je reste immobile en me concentrant, ça me fait perdre de la mana et ça me rend le point de vie. Les pièces ici qui tombent, donc ce sera sur tous les monstres et également dans les caches qui sont là, c'est l'unique monnaie du jeu, ils appellent ça des géos et c'est vraiment capital de les récupérer parce que pour compléter le jeu à 100% il va falloir acheter certains objets auprès des marchands et il n'y a que par ce biais là qu'on va pouvoir les acheter. Pour le moment il n'y a encore pas de mécanismes qui permettent d'attirer les pièces à moi, donc je ne vais pas aller les chercher tout le temps, ça va arriver vite. Ici il y a un petit piège, si vous collez à gauche vous pouvez directement atterrir ici pour récupérer les pièces. J'ai également récupéré de la vie supplémentaire sous forme de petit coeur bleu. Donc là c'est rien de plus à en dire, il y a de la vie supplémentaire. Alors là, il y a des piques et le fait est que le saut du personnage n'est pas assez grand et qu'en plus si je touche les piques ça me ramène sur le bord. Mais comme je vous ai dit, quand on touche des ennemis ou du décor, et bien des fois il y a un mouvement de reculer et on peut utiliser ça pour passer de l'autre côté et arriver à une petite zone cachée. Alors ici, qu'est-ce que ça nous dit ? Être supérieur, ces mots vous sont destinés. Dans nos terres, ne cachez pas votre vraie forme. Baignez tout le monde dans votre magnificence car seul notre royaume fait des êtres tels que vous. Alors ici, c'est un coffre, il y en aura quelques-uns tout au long du jeu et il nous permet de récupérer notre premier charme. Alors j'introduis rapidement la notion de charme, ce sont des objets que vous allez pouvoir équiper sur les bancs. On va en croiser un rapidement, donc vous verrez. Alors est-ce que je... oui, j'ai accès à l'inventaire. Donc ici, on a toute la collection de charmes qu'on va pouvoir récupérer et c'est indispensable pour finir le jeu à 100%. Je vous le dis immédiatement, à chaque fois que je récupérerai un charme lors de mes vidéos, je mettrai en description le numéro de la ligne et le numéro de la position, ainsi que le temps de la vidéo auquel je récupère le charme, comme ça vous pourrez vous y référer et évidemment le nom du charme. Parce que c'est un des objectifs les plus compliqués à compléter pour avoir le 100%. Donc là, on est obligé de refaire le tour. J'en profite pour récupérer les quelques pièces que je n'avais pas prises. Oui, alors il y a des petits pièges aussi, comme les stalactites qui tombent du plafond. Ça, il n'y en aura pas beaucoup, mais il faudra faire gaffe quand même. Et on va pouvoir continuer. Alors ici, on vous dit, être supérieur, ces mots vous sont adressés. A partir de ce point, vous entrez dans les terres du roi et du créateur, obéissez à nos lois, soyez témoin de la dernière et seule civilisation, le royaume éternel à l'honneste. Donc ça pose un peu les bases de l'univers, qui est un univers dans lequel les personnages sont des insectoïdes. Et ici, on entre au premier hub du jeu, qui va se remplir au fur et à mesure avec différents PNG. Celui-ci ne nous raconte pas grand-chose. Alors ici, par contre, beaucoup plus important, on a notre premier banc qui va nous permettre d'équiper nos charmes quand on est assis dessus. Alors, les bancs, ce sont des checkpoints. C'est pas à proprement parler des points de sauvegarde, puisque le jeu sauvegarde en temps réel. Par contre, si vous mourrez ou si vous quittez le jeu et que après vous revenez, ça vous ramène directement au dernier banc sur lequel vous êtes assis. Au niveau des charmes, donc là, pour le moment, j'en ai qu'un. Celui-ci me permet, dès que j'ai plus qu'un seul point de vie, de doubler ma puissance d'attaque à l'épée. Comment ça fonctionne ? Il a un coût, donc comme vous voyez en haut à droite, il a un coût. Moi, j'ai des emplacements, donc là, juste en dessous de mon curseur. Pour le moment, j'ai trois emplacements possibles. Celui-là ayant un coût de deux, ça me prend deux emplacements et il m'en reste un de disponible. Et donc, on va pouvoir commencer l'aventure. Une chose dont je n'ai pas parlé, le jeu pour le moment n'est qu'en anglais, mais la première traduction étrangère qui va arriver, ce sera en français. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour en finir avec les notions de base du jeu, je vous présente rapidement le PNJ. Alors, c'est un des nombreux PNJ qu'on va pouvoir rencontrer tout au long de l'aventure. Il est assez important pour le lore. Malgré tout, je vais passer un peu sur le lore. Bon, déjà, parce que le jeu est en anglais et que tout traduire prendrait énormément de temps dans les vidéos. Et surtout parce que c'est un peu un style de narration à la Dark Souls, ou de non-narration plutôt. Il faut découvrir des indices par-ci par-là. Et du coup, c'est encore assez obscur pour moi. Malgré tout, si vous voulez parler de ça dans les commentaires, il n'y a pas de soucis. On peut en discuter. Donc là, on va commencer par le chemin, à optimiser un petit peu le chemin. Ici, on a le premier adversaire avec un peu un sac APV. Il a deux coups, celui où il donne un coup de massue et celui où il s'assoit par terre et où il fait des vagues. Alors, chaque coup fait deux points de dégâts, donc il faut faire très attention. Et donc ici, on libère des petits vers à soie. Donc là, c'est pareil. Il va falloir tous les libérer pour avoir le jeu à 100%. Je ne ferai pas le même principe que pour les charmes. C'est-à-dire, à chaque fois que je libère un petit vers à soie, je vais vous le mettre dans la description. Tout simplement parce que si on en loupe un petit peu, ce n'est pas très grave. Vers la fin du jeu, on va pouvoir récupérer une carte qui nous indiquera la position des vers à soie qu'on a loupé. En parlant de cartes d'ailleurs, pour le moment, je n'en ai pas, mais on va assez rapidement tomber dessus. D'ailleurs, je vais me diriger assez vite. Dans la première zone, il y a pas mal d'ennemis. Par exemple, ceux-ci ne font que vous foncer dessus. Les grands vous sautent par-dessus. On a des petites compétences basiques. Evidemment, le jeu va prendre en difficulté au fur et à mesure. Petit montage vidéo ici. Il y en aura quelques-uns dans les premières vidéos. J'essaierai que ça ne se voit pas trop. J'étais en train d'expliquer qu'on pouvait tout à fait récupérer cette petite libasse malgré le fait qu'on ne puisse pas l'atteindre directement. En manipulant cet ennemi au volant ici. Mais visiblement, ce matin, il y a eu un patch qui a un peu modifié l'IA des ennemis. C'est toujours faisable, mais c'est un tout petit peu plus compliqué. Après avoir essayé plusieurs fois, on va essayer de la faire comme ça. Hop, et hop, et voilà. Alors, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Comme vous vous en doutez, le personnage acquérera des pouvoirs au fur et à mesure, notamment le double saut, les dash, etc. Et donc, ce sera beaucoup plus facile de venir chercher un peu plus tard. Alors, ce que je vais faire tout de suite. On va aller récupérer la carte auprès de Cornifère qui en gros se dissimulera dans toutes les zones pour vous vendre les cartes. Alors maintenant, il y a des espèces de feuilles par terre et en plus il fait du bruit, donc c'est moins galère pour le trouver. Parce que quand vous faisiez toute une zone sans le trouver, vous étiez bien déçu. Maintenant, c'est un peu plus facile. Et donc, à partir de maintenant, dans le village qui est à la surface, il va y avoir son échoppe ouverte avec sa femme qui tient l'échoppe et qui va nous vendre des objets assez importants. La carte, elle se présente sous cette forme. Alors, pour le moment, je ne vois pas ma position à moi, mais bon, malgré tout, on voit qu'il a fait un petit dessin de là où il était. Je vais vous montrer après ce qu'on va faire. On va se diriger immédiatement. On va retourner au village, en fait, pour que la carte soit plus claire et qu'elle affiche ma position dessus. Il va falloir aller acheter un objet. Ici, un petit mur caché. Je vais quand même récupérer un maximum de pièces parce que je vais utiliser pas mal de géo pour acheter des trucs. Alors ici, des fois, il y aura des petits évènements comme ça où vous serez bloqué avec quelques monstres à tuer. Rien de bien méchant ici, ce sont des monstres volants qui crachent de temps en temps de la mille. Hop, et donc, je vais récupérer les pièces que j'ai fait tomber ici. On va se soigner. Alors, avec le cristal de mana plein, vous pouvez vous soigner de trois points de vie. Oui, hop, ici, il y a une petite cache. Ah, génial. Alors, ici, ce sont des ennemis qui sont pas tuables. Malgré tout, on peut s'en servir pour se booster. Je vous conseille de taper. Alors, il y a un bug. Visiblement, il n'est que sur PC. Si votre personnage est sur la cage de géo et que vous tapez dessus, elle ne vous balancera pas les pièces. Donc, vous mettez jamais dessus. Et pour éviter d'avoir le petit mouvement de recul, vous faites un coup vers le haut, comme ça. Sur la cage, je vous montrerai dès qu'il y en aura une autre. On va aller récupérer un peu toutes les caches qui sont là, parce que c'est un endroit ici où on ne retournera pas. Alors là, je vais utiliser le damage boost. Vous allez voir, je me suis volontairement pris un coup pour que mon personnage remonte légèrement. Et ici, on se prend un petit coup, mais c'est pas très grave. Et on peut continuer. Donc là, est-ce que je peux afficher le curseur ? Je ne vais pas pouvoir vous montrer où je suis, mais on va aller chercher ça. Alors, on va se diriger dans un premier temps vers le bas. J'ai une petite cage de G.O. à la récupérer ici. Ah oui, alors ces trucs-là, là-haut, ça vous permet de recharger votre barre de mana gratuitement. Ça peut être assez utile. Donc on va se diriger là, parce qu'on va aller tout de suite débloquer un PNJ qui va se rendre au village, et qui sera le marchand qui va vendre des choses assez utiles. On a ici un événement avec un espèce de mini-boss, une bouche bizarre. Rien de très compliqué. Ok. Il y a juste une petite surprise. Voilà. Ça nous débloque l'accès, on ne va pas pouvoir aller là-bas pour le moment. On va se diriger là, et on va débloquer le PNJ. Alors, si vous regardez bien, là, le PNJ, il a une espèce de brume orange autour des yeux, en fait. Ça veut dire qu'il est en train de rêver, en fait. Et ça, c'est un élément important du lore, parce que... Je ne vais pas spoiler, je ne vais pas spoiler. On en parlera dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc on va user ces bulles de dialogue, et en gros, il nous dit que c'est un marchand, et que maintenant qu'on est venu pour le réveiller, il va se diriger vers le hub central. Alors, ici, ce sont des zones pas accessibles encore. On va se diriger vers le premier boss du jeu. Tranquillement. Simplement, il y a encore un petit ver à soi à aller chercher là sur la gauche. J'en profite pour récupérer quelques pièces au passage, parce qu'on va vraiment, vraiment en dépenser un bon paquet là. Donc, allons-y, hop. Voilà. On va se diriger vers le premier boss, qui est l'espèce de bestiole avec des cornes en plein milieu de la carte qu'on voit ici. Afin de récupérer le premier pouvoir, et également de récupérer pas mal d'argent. Premier boss complètement optionnel d'ailleurs, je vous montrerai quelque chose qui se passera pendant le combat. Voilà. Ici, il y a une petite limace qui est cachée. Voilà. Là, on retrouve un des gros ennemis qu'on a retrouvé tout à l'heure. Ici, il y a un mur caché. Alors, ça ne sert à rien d'y aller pour le moment, parce qu'on n'a pas le pouvoir qui nous permet de progresser. En revanche, il y a une cache qu'on peut immédiatement récupérer. Et nous voici dans la salle du boss. Donc il est à l'étage. On va se débarrasser des petits sbires ici. Et c'est parti. Alors, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il a essentiellement trois patterns. Un saut vers l'arrière, un coup de basse et un saut vers l'avant, avec possiblement le fait qu'il fasse un coup de basse pendant son saut vers l'avant. Pendant les deux premières phases, donc ce que j'appelle des phases, c'est justement le temps entre lesquelles il s'allonge. Pour les deux premières phases, à chaque fois qu'il saute vers l'avant, il ne fera pas ce fameux coup de basse qui fait une espèce d'onde de choc. Donc quand il saute vers l'avant, vous pouvez tout à fait passer en dessous. Et donc pour, si jamais, les speedrunners, alors est-ce que ça a changé ? Voilà. Vous pouvez casser le mur ici, et en fait, complètement skip ce boss. Donc alors, par contre, il faut d'abord passer sa première phase, par contre. Pour que ça endommage le mur et que... Oh, il ne va quand même pas mourir. Je vais me concentrer un peu. Voilà. J'en profite pour me soigner. Et c'est terminé. On récupère ici un item qui nous servira pour ouvrir une zone par la suite. Donc là, il n'y avait rien à récupérer. Et dans ce coffre ici, il y a Lufreca. Donc là, on va se diriger vers un personnage assez mystérieux qui va nous débloquer notre premier pouvoir. Alors, ce que vous pouvez faire, donc... Vous pouvez vous asseoir sur le banc ici, il n'y a pas de problème. Non, non, mais non ! Donc, il va nous donner le pouvoir. Pour le prendre, il va falloir le toucher. Petite subtilité. Donc, une fois que vous le touchez, vous allez être téléporté derrière cette grille. Et en fait, il va vouloir que vous fassiez quelque chose pour lui dans cette zone. C'est une zone pour vous apprendre à utiliser le pouvoir, en fait. Mais néanmoins, il va falloir la faire et ça prend un peu de temps. Pour les speedrunners, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au moment où vous touchez le truc, vous avez une petite fenêtre pour pouvoir accéder au menu, quitter le jeu et si vous vous êtes assis sur le banc, revenir sur le banc. Sans avoir à passer par la zone, ce qui peut être assez utile. Donc, c'est l'esprit vengeur. Là, le PNJ est endormi, si jamais on le réveille, il vous dit, maintenant que vous êtes de l'autre côté, allez tuer un monstre pour moi. Et donc en gros, ça vous utilise de la mana de la même manière que si vous vous soignez. Mais ça fait un projectile qui part devant vous et qui fait pas mal de dégâts. Au tout début du jeu, c'est l'équivalent de trois coups d'épée. Alors ici, ce qu'on peut faire, on commence par partir à gauche. Alors là-haut, il y a effectivement une zone où on peut aller, il y a quelques caches de géo, plus une chose qui est liée au rêve. Donc quand on débloque un peu plus tard dans le jeu, j'y reviendrai peut-être. Il faut évidemment le double saut pour accéder à cette zone, mais elle est optionnelle, il n'y a pas besoin de ça pour finir le jeu à 100%. Donc ici vous avez un ennemi pour lequel vous aurez besoin du pouvoir pour le tuer, il faut lui mettre quatre sorts dans la tête. Et donc de temps en temps, il balance un ennemi sur lequel vous pouvez recharger votre barre de mana, et voilà. Et vous récupérez un charme. Et là, le personnage s'est réveillé en disant, bah, j'ai même pas eu besoin de vous demander, vous l'avez fait, vous avez tué la créature. Donc il est content. Ce charme-là nous permet de récupérer un montant plus élevé de dames lorsqu'on frappe des ennemis, ce qui est beaucoup plus utile que l'autre charme. L'autre charme, c'est clairement un charme de speedrunner, clairement, quand vous avez un seul PV, vous faites plus de dégâts, ça vous sera rarement utile. Une fois ça fait, alors moi ce que j'aime bien faire, il y a un boss qui normalement n'est pas accessible dès le début du jeu comme ça, mais il y a quand même un moyen d'aller le voir. Alors, je ne sais pas où, c'est ici. Hop, ici il y a une petite porte. Et, oh, il n'y avait pas les piques là avant. Donc ça, ça a été rajouté encore ce matin aussi. Alors, normalement, on ne peut pas accéder à cette zone là-haut, il faut le saut contre les murs, mais, par un habile jeu de... Voilà. De downslash, on peut accéder à cette zone, qui va nous permettre de récupérer quelque chose... En fait, c'est un fragment de coeur. Quand vous en récupérez CAD, vous avez un point de vie supplémentaire et c'est indispensable pour la complétion du jeu à 100%. Il y a le même principe pour la barre de mana. On récupérera tout ça. Je fais le tour pour débloquer le raccourci. Et donc, si vous n'arrivez pas à passer, d'autant que là, ils ont augmenté la difficulté parce qu'ils ont mis des piques en bas, vous embêtez pas. Revenez ici quand vous aurez le pouvoir de saut sur le mur. Ce sera beaucoup plus facile. D'autant que ce boss-là, en plus, est loin d'être trivial parce qu'il a énormément de PV et qu'il faut connaître un petit peu ses patterns pour éviter de se faire surprendre. En gros, trois patterns. Ils crashent les boulettes un par un, enfin une par une. Il suffit juste de les esquiver. Le deuxième pattern, c'est qu'ils sautent sur votre position, puis ils reviennent sur la plateforme centrale. Et le troisième pattern, c'est évidemment quand ils crashent toutes les boulettes d'un seul coup, ce qui vous oblige à sauter par-dessus lui. Le meilleur moment pour se soigner, c'est quand il vous saute dessus et qu'après il revient. Il a énormément de points de vie. Vraiment, il est loin d'être trivial ce boss. Et voilà, donc on récupère notre premier fragment de cœur. Et on revient à l'endroit où on avait le cartographe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer la première station de métro. Il y a un principe de station qui vous emmène aux différents endroits de la carte, pourvu que vous ayez débloqué les stations au préalable. Et là, par exemple, ça va nous permettre de retourner au village principal, afin de dépenser nos piécettes. Au niveau du rip-up des ennemis, certains ennemis de rip-up, quand vous sortez de la zone et que vous y re-rentrez, comme les petits hérissons comme ça par exemple. En revanche, les ennemis comme les gros cafards ne repopent que quand vous vous asseyez sur des bancs. Et donc nous voici à la première station. Pour débloquer la station la première fois, il faut payer un petit montant. En revanche, les voyages sont complètement gratuits. Et donc, cette sympathique créature va nous ramener au village de départ. Et donc, comme nous avons rencontré Cornifère, il y a ici sa femme qui a ouvert la boutique. Et donc, je vais acheter, pour commencer, deux choses assez importantes ici. Ça, c'est un charme qui va me permettre de me repérer sur la carte. Et ça, c'est l'objet qui va me permettre de compléter les cartes. Parce que, comme vous le voyez, les cartes de Cornifère ne sont pas complètes. Et je vais pouvoir compléter les cartes moi-même. Ici, ce sont des signes qui vont se rajouter sur les cartes au fur et à mesure. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là avec les points importants. Et puis, les bancs, pourquoi pas. Et donc, à chaque fois que je vais m'asseoir sur un banc, ça va me compléter la carte. Donc, m'afficher les endroits où je suis allé. à la carte globale. Ça complète la carte au fur et à mesure. Lui, il est content, les gens sont revenus, etc. Bon, pas très important. Et donc, le petit grillon, ici, qu'on a été libéré tout à l'heure. qui lui aussi a son importance pour le lore. Mais qui a encore plus d'importance. Alors, c'est où ? Voilà ! Qui va nous vendre notre meilleur ami, à savoir, le charme qui attire à nous toutes les pièces. Et donc, ça, c'est vraiment un charme que vous pouvez conserver quasiment tout au long du jeu. Pour vous montrer un peu... Voilà, ça affiche ma tête sur la map. Donc, je vais mettre ce charme-là pour vous repérer. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour la première partie. On va explorer la seconde zone du jeu dans la seconde vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Euh... Et puis, je vous dis à la prochaine. ... ... ... ...